Nous étions impatients de revenir voir votre beau pays. Nous étions les premiers arrivés à l'aéroport, premier avion en provenance de Nantes, avec un accueil chaleureux, des fleurs, de tout ce que l'on aime de votre pays. Et nous sommes arrivés dans cet hôtel où il faut encore les premiers clients, tout premiers. Ce que l'on remarque, c'est bien sûr un accueil aussi chaleureux, mais beaucoup de tristesse chez les gens, surtout chez les commerçants, qui nous attendent tous avec impatience. Et nous serions tous très heureux de revenir tous, j'en suis persuadé, vous revoir. Et profitez avec vous de ce beau pays et surtout de ce soleil exceptionnel en cette saison. Alors très contente de pouvoir revenir dans ce merveilleux pays où on nous entendait impatiemment, aussi bien à l'hôtel qu'à l'aéroport. Il faut que les touristes reviennent. Nous sommes absolument en confiance. L'accueil est aussi chaleureux, agréable. Donc il faut venir vraiment sans crainte, avec beaucoup de plaisir. C'est quand même un grand plaisir. Un grand plaisir parce que l'ouverture des frontières a su donner déjà à tout le monde l'impression d'être soufflé et de dire le moment est idéal, surtout pour le début de la saison, du printemps. Quand on voit les hôteliers qui disent ça va, on commence à avoir quelques réservations. Le mois de mars, c'est sûr qu'on aura des grandes arrivées. Le mois d'avril, vu le mois de ramadan, c'est quand même un peu timide. Mais le mois de février, ce début de février, c'est encore très timide. Mais j'espère que ce qu'ils ont déjà fait très bien au Festourisme marocain, d'aller encore, de pousser à faire la promotion et de contacter les Grotteo et en même temps toutes les compagnies aériennes. Certes, les grandes plateformes, j'ai vu qu'ils ont signé avec les grandes plateformes des accords pour ouvrir les réservations à l'échelon national, mais ce n'est pas assez suffisant parce que les Grotteo qui font vivre les grands hôtels, surtout encore d'autres activités qui sont liées au niveau évimentiel, les maisons d'hôtres qui manquent encore quelques réservations. On attend avec impatience, mais on est quand même vraiment ravis, et je le dirai encore plusieurs fois, que le Maroc ouvre ses frontières.